Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce chat des laboratoires Galia, pour lequel nous avons le plaisir d'accueillir François, sage-femme, qui va nous répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur la grossesse en général. Donc, François, bonjour. Bienvenue. Vous êtes un sage-femme, une sage-femme. Oui, je suis sage-femme, effectivement, depuis 17 ans. Depuis 17 ans. Donc, un certain nombre d'années de pratique qui devraient vous permettre de répondre à toutes les questions des internautes. Un petit mot avant de commencer. Il me semblait juste important de préciser une chose, quand même, concernant la réponse à ces questions. C'est-à-dire qu'il faut bien dire que les réponses que je vais apporter aujourd'hui ne vont pas se substituer à une consultation médicale. Pour une consultation médicale, on a quand même besoin d'avoir en face de soi la patiente, de pouvoir faire un interrogatoire, de connaisser ses dents, de pouvoir faire un examen médical. Et donc, là, j'essaierai d'avoir des réponses le plus spécifiques possible pour bien répondre aux patientes. Mais c'est sûr que ça ne les empêche pas d'aller voir régulièrement la personne et suivre leur grossesse, que ce soit une sage-femme ou un gynécologue. C'est un chat de conseil, ce n'est pas une consultation. Donc, voilà, vous mettez juste votre expérience en tant que sage-femme et en tant que père de cinq enfants, ce qui n'est pas négligeable non plus. Alors, on va tout de suite prendre une première question. Ce sera celle de Kini Coxie. Bonjour, mon conjoint est en formation dans un mois et c'est la semaine de mon accouchement. Comment puis-je faire pour qu'il soit présent le jour J ? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient faire que le travail commence une semaine avant pour être sûr qu'il sera là ? D'accord. Alors, c'est une question que se pose beaucoup de mamans étant nées que s'il y a certaines mamans qui sont épanouies pendant la grossesse, il y en a aussi, et je pense que c'est la majorité, qui à la fin de la grossesse, surtout quand il fait chaud, ont envie que ça se termine. Qui veulent en finir. Voilà, donc là, effectivement, il faut déjà essayer de comprendre comment se met en route l'accouchement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose qui est mal connu. En fait, on appelle le déterminisme du travail, c'est-à-dire qu'est-ce qui va engendrer que le travail se met en route ? Eh bien, on ne le connaît pas très bien actuellement. On sait qu'il va y avoir un ensemble de modifications hormonales. Donc, il va y avoir une augmentation de la prostaglandine, une augmentation de l'ocytocine et une chute de la progestérone, qui était vraiment l'hormone de la grossesse. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et puis, mais qu'est-ce qui engendre cette modification hormonale ? Eh bien, on ne le sait pas trop. Et si on le savait, si on savait comment faire que les accouchements, je pense qu'on changerait les horaires et puis on ferait les accouchements entre 8h et 18h, ça arrangerait tout bien. Voilà, pas le week-end, pas les jours fériés. Malheureusement, ce n'est pas faisable. Certaines fois, alors on entend souvent des amants qui disent « Ah, mais il n'a pas envie de sortir. » Alors, est-ce que l'enfant décide sa sortie ? Moi, je ne suis pas vraiment persuadé. J'ai plutôt tendance souvent à dire au maman « Le bébé, il est un peu mis dehors. » Il est dans un monde bien tranquille, dans sa petite bulle, dans sa poche des os. Et d'un seul coup, il y a tout le monde autour de lui qui s'écrase. Il se retrouve complètement comprimé. Et là, il n'y a qu'une sortie, donc il sort. Alors, à côté de ça, c'est ce que j'aurais tendance à dire dans un premier temps, mais on s'est quand même rendu compte qu'au niveau hormonal aussi du bébé, c'est-à-dire qu'il y a le travail des surrénales du bébé, qui vont faire que ça va accélérer le travail des contractions. Donc, on ne sait pas vraiment s'il a un rôle. Est-ce que c'est lui qui déclenche le travail ? Ou est-ce que c'est le fait qu'il y ait le déclenchement du travail qui fait qu'il stresse et que ses surrénales produisent des hormones ? On ne sait pas vraiment le mécanisme. Donc, c'est vrai qu'à partir du moment où on ne connaît pas bien le mécanisme, on va avoir du mal à donner des techniques pour le déclencher. Alors, on a toujours les techniques de grand-mère qui vont vous dire « Ah, il faut faire le ménage, il faut faire les vitres, c'est bien, lavez les portes parce qu'on va se baisser. » Il y a plein de choses comme ça. Il n'y a aucune étude scientifique qui a montré que ça fonctionnait. Alors, il y a d'autres techniques plus sympathiques. Il y a d'abord des rapports sexuels. Et en plus, on peut, je dirais, l'expliquer scientifiquement en disant « Dans le sperme, on a des prostaglandines qui vont pouvoir… » À côté de ça, là encore, rien ne prouve que réellement ça fonctionne, comme la stimulation des mamelons. Et alors, après, il y a les choses plus sérieuses, je dirais, en homéopathie, il y a des choses qui sont proposées. En acupuncture, là encore, rien n'est vraiment prouvé. Il y a des études qui ont été faites, là un petit peu. Elles sont encore discutées, donc on ne peut pas vraiment affirmer que ça fonctionne. Moi, ce que je conseillerais à… Je n'ai pas… C'est kynécoxy. Kynécoxy. Ce serait donc d'essayer de discuter avec la personne qui suit sa grossesse pour voir si les conditions sont favorables. Eh bien, effectivement, peut-être qu'on va pouvoir lui donner un petit coup de pouce. Pour avoir un déclenchement. Voilà, soit un déclenchement, soit activer un petit peu les choses. Il y a ce qu'on appelle le décollement du pôle inférieur. Mais il faut déjà que le col soit ouvert. Il y a des petites choses qui pourront être mises en place. Mais il faut que les conditions soient favorables. Si ce n'est pas prêt du tout, il n'y a rien à faire. Si ce n'est pas prêt, il n'y a pas de recette miracle à lui proposer. D'accord. Donc, quelle demande, conseille à la personne qui la suit pendant sa grossesse ? Alors, question de Morgane. Alors, Morgane, apparemment, elle a accouché ou elle va accoucher et elle prévoit d'allaiter. Puisque sa question, c'est... Je souhaiterais savoir s'il est nécessaire d'avoir un PSBB pour connaître la quantité de lait ingéré par le nourrisson à chaque tété, car j'aimerais l'allaiter. Et si oui, combien de temps faut-il peser le bébé ? Merci d'avance pour votre réponse. Alors, moi, je déconseille le PSBB. Je trouve que c'est plus une source de stress pour la maman. L'allaitement, c'est quelque chose de naturel. Et il faut que ça reste naturel. Alors, à côté de ça, je comprends tout à fait la préoccupation de Morgane de savoir est-ce que mon bébé prend assez, s'en inquiéter. Alors, souvent, ce qu'on recommande, c'est faire une pesée hebdomadaire. Donc, une fois par semaine, il y a des services de protection maternelle infantile, la PMI. Donc, il faudrait qu'elle se rapproche du service de PMI de son secteur pour voir, justement, quand est-ce qu'il propose de pouvoir faire peser le bébé. Effectivement, une fois par semaine, ça va suffire. Après, pour se rassurer au quotidien, quand elle va mettre son bébé au sein, elle va pouvoir voir si, effectivement, il tète. Est-ce qu'il déglutit quand il tète ? Elle, de son côté, va voir si elle a l'impression, une sensation que les mondes, avoir un peu les seins plus tendus. Donc, ça, ça pourra nous rassurer sur le fait qu'effectivement, elle a du lait. Et une dernière chose qui va vraiment être importante, ça va être de surveiller si son enfant a des selles et urine. Parce que s'il urine et qu'il a des selles, ça veut bien dire qu'il a absorbé quelque chose. Donc, ça, ça peut la rassurer s'il y a ça. D'accord. Mais le PSBB, vous le conseillez pas trop antiogène ? Voilà. C'est tout à fait ça. Donc, je vais me mettre à dos les fabricants de PSBB. Je pense pas que ce soit une bonne chose. Je trouve que c'est vraiment, effectivement... On peut toujours en avoir un, mais pas l'utiliser après chaque tété. Voilà. Pas l'utiliser après chaque tété, même pas tous les jours. Parce que si elle le pèse pas au même moment de la journée, elle va s'inquiéter une fois. Ah, il a perdu. Alors que ce sera juste parce qu'elle est juste avant la tété. Donc, je pense que c'est pas une bonne chose. En maternité, de toute façon, on lui donnera des conseils. Éventuellement, ça arrive en maternité qu'on fasse ce qu'on appelle des tétés pesées. C'est-à-dire qu'on pèse le bébé avant, on le met au sein et on le repèse après. Mais je crois qu'il faut que ça se limite au service de maternité. On le pèse, effectivement, régulièrement. À la maison, c'est pas utile. D'accord. Alors, Sandrine, maintenant, ressent depuis quelques semaines comme des points de pression dans le ventre et le bas-ventre. Et elle voudrait savoir si c'est le bébé qui appuie. Bon, elle précise pas de combien de semaines elle est enceinte. C'est effectivement ce que j'allais dire. C'est ce qui serait important de savoir à quel stade elle est. Ce qu'elle évoque, c'est ces tensions dans le bas du ventre. Ça évoque assez les douleurs ligamentaires. Alors, les douleurs ligamentaires, ça, on en parle souvent. Pendant la grossesse, les femmes enceintes ont certainement un moment... C'est souvent en fin du troisième trimestre qu'on a des douleurs ligamentaires. Ce que c'est, c'est la progestérone. Pour faire de la place au bébé, donc je vous ai parlé tout à l'heure un tout petit peu de la progestérone, donc qui est vraiment l'hormone de la grossesse. La progestérone, elle va permettre un petit peu que de rendre un peu tous les tissus un peu plus mous, un peu plus souples pour faire de la place au bébé, pour que l'utérus se développe. Vous voyez la taille d'un utérus en temps normal, c'est à peine grand comme ça. Et en fin de grossesse, ça arrive en dessous des côtes. Donc, il va falloir lui faire de la place. Pour ça, les ligaments vont un peu se relâcher. Et puis, c'est aussi important de faire de la place au niveau du bassin, là où va passer l'enfant. Donc, les ligaments, qu'est-ce qu'ils font ? Ces ligaments, souvent, on en a au niveau du bassin. Donc, le bassin, ce n'est pas un seul os, mais c'est un ensemble d'os qui sont réunis. Et il y a des articulations qui ne bougent jamais. En particulier, la symphyse pubienne, c'est vraiment l'os qu'on a tout en bas du ventre. En réalité, c'est la jonction de deux os. Et c'est une articulation qui est comme ça. Et là, entre ces deux os, il y a des ligaments. Le fait que les ligaments se relâchent va permettre que cette articulation bouge un tout petit peu. Et les mouvements de cette articulation sont très douloureux. Donc, ça va donner des douleurs. Alors, les douleurs ligamentaires, elles peuvent être soit effectivement très douloureuses, soit des fois uniquement une gêne ou une pesanteur, comme l'évoque Sandrine. Les contractions... Ce qui va être important, ça va être de différencier ces douleurs ligamentaires des contractions éthérines. Parce qu'elle vous dit, c'est une pesanteur en bas. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'elle ait des contractions éthérines qui lui donnent l'impression que ça appuie. Parce que l'étérus, d'autant qu'on ne sait pas du tout à quel stade elle en est. Donc, effectivement, il faut faire la différence. Alors, d'une manière simple, je dirais que les douleurs ligamentaires, elles sont assez sourdes, elles sont un peu continues tout le temps. Alors que les contractions éthérines, elles vont durer entre 15 secondes et une minute. La contraction éthérine, c'est quoi ? C'est le muscle utérin qui se contracte ou c'est une crampe du muscle utérin. Donc, effectivement, ça va devenir dur. Et en même temps, si elle peut avancer dans la grossesse, elle va pouvoir constater que son utérus, effectivement, devient dur pendant la contraction. C'est vrai que ça va être important de faire la différence entre les deux. Parce qu'autant les douleurs ligamentaires, ce n'est pas grave. C'est gênant, mais ce n'est pas grave. Les contractions, par contre, il va falloir surveiller et ne pas en avoir trop pendant la grossesse. D'accord. Donc là, c'est ce que vous disiez. On n'est pas dans le cadre d'une consultation. Donc, il faudrait peut-être qu'elle aille voir une sage-femme ou un médecin. Pour voir s'il s'agit bien de douleurs ligamentaires ou quelqu'un, ce n'est pas grave. Si c'est des douleurs ligamentaires, après, c'est bien beau de dire ce que c'est. Comment les soulager ? Là encore, ce n'est pas très facile parce qu'éventuellement, on peut donner des médicaments. Mais comme je vous l'ai dit, ça dure un peu toute la journée. On ne va pas prendre des médicaments toute la journée. Donc, ce n'est pas facile. Alors, il y a des fois des personnes qui proposent de mettre des ceintures de grossesse. Là, c'est relativement discuté étant donné qu'à partir du moment où vous mettez une ceinture qui va maintenir, le muscle en dessous ne travaille pas et on amène un affaiblissement musculaire qui est parfois préjudiciable après l'accouchement. Donc, vraiment, les laments qui souhaitent utiliser une ceinture, ils vont falloir le faire de manière momentanée. Mais ces douleurs ligamentaires, elles sont aussi accentuées par la marche, par la position debout, la position assise. Donc, la troisième possibilité qu'on va avoir pour les soulager, ça va être de jouer là-dessus. C'est-à-dire éviter d'avoir des positions assises trop longtemps, se reposer, éviter d'avoir des positions debout un peu trop longtemps. J'essaie d'être le plus général possible dans les réponses aussi pour répondre à un maximum de mamans. C'est-à-dire, effectivement, je souhaite répondre à Sandrine, mais aussi à d'autres mamans qui pourraient se poser des questions sur les douleurs ligamentaires, parce que je crois que beaucoup, beaucoup de femmes en entendent parler. D'accord. Alors, cette fois-ci, c'est une question qui fait un sujet totalement différent, une question de Marie. Peut-on perdre les os sans s'en rendre compte ? Alors, dans la perte des os, c'est à fait possible de l'avoir sans s'en rendre compte si ce n'est pas une perte franche. Il y a deux manières de perdre les os. Soit la mamans, elle va perdre tout le liquide d'un seul coup. La perte des os, il faut, pour l'imager, il faut se dire que le bébé, il est dans un ballon baudruche qui est plein d'eau. Donc, soit votre ballon baudruche, vous lui avez donné un coup de couteau dedans, tout le liquide est sorti. Là, ça ne passe pas inaperçu. Elle ne peut pas ne pas le voir. Par contre, s'il y a juste un petit trou d'épingle dans la poche des os, on va avoir un écoulement continu régulier. La difficulté de la perte des os pendant la grossesse, quand c'est comme ça, ce qu'on appelle une fissuration de la poche des os, ça va être de différencier des pertes blanches. Parce que pendant la grossesse, on a eu une augmentation des pertes blanches. Et ça, c'est tout à fait physiologique. Elles peuvent être relativement liquides. Donc, ça peut passer assez inaperçu si la fissuration se fait, se mélange aux pertes blanches et la maman peut ne pas s'en rendre compte. Je crois que quand la maman a un doute, il ne faut pas hésiter, il faut aller à la maternité. Il faut aller à la maternité ou prendre contact avec la personne qui suit sa grossesse pour vraiment vérifier ce qu'il en est. Parce qu'il ne faut pas passer par contre à côté d'une perte des os. Étonnée qu'à partir du moment où la poche des os est rompue, l'enfant n'est plus protégé. Jusque-là, l'enfant, il est dans sa bulle, il est complètement protégé, il ne craint rien. À partir du moment où la poche des os est fissurée ou est rompue, il est en contact avec le milieu extérieur. Le vagin n'est pas stérile, donc il peut y avoir des microbes qui remontent. Et c'est pour ça que quand la maman a perdu les os, que ce soit par fissuration ou une rupture franche, il faut aller à la maternité, quel que soit le terme. Et là, de toute façon, on a des moyens en maternité de vérifier si c'est bien du liquide amniotique ou si c'est des pertes blanches. Et ça veut dire qu'on va forcément accoucher rapidement ? Alors ça dépend à quel stade on est. Mais déjà, ce n'est pas immédiat. Il y a certaines mamans qui, même à terme, perdent les os et vont se mettre en route soit spontanément ou qu'on déclenchera. Souvent, on va déclencher le travail. Alors après, ça dépend un peu des protocoles des différentes maternités. Mais on va déclencher le travail en moyenne dans les 24 à 48 heures après la rupture de la poche des os. Si on est à terme, c'est sûr que si la mamans perd les os ou fissure à la poche des os à des termes bien plus précoces, on va essayer de maintenir en surveillant qu'il n'y ait pas d'infection. Et à ce moment-là, on hospitalise les mamans. De toute façon, la mamans sera hospitalisée. Oui. Et si jamais elle met 24 ou 48 heures à accoucher, elle est surveillée pendant ces 24 à 48 heures ? Elle restera à l'hôpital pendant tout ce temps-là. On ne fait pas ressortir une patiente qui a rompu la poche des os. Alors Myriam, maintenant, est enceinte de 3 mois et souffre d'impatience dans les jambes qui la réveillent la nuit. Donc elle voudrait savoir ce qu'elle peut faire pour soulager ses inconforts nocturnes. Par ailleurs, elle dort très mal, avec notamment des difficultés d'endormissement, et se demande si elle peut prendre des tisanes, et si oui, lesquelles ? Alors, il y a donc deux questions. Oui. La première question, donc sur les impatiences, c'est ce qui se rapproche un petit peu des problèmes de jambes lourdes, ces problèmes-là. C'est aussi des choses qu'on rencontre fréquemment pendant la grossesse, pour des raisons simples. Le bébé, plus on va avancer à la grossesse, le bébé va prendre une certaine taille, il occupe le bassin, et il empêche la circulation de retour. Donc il y a la circulation dans les jambes, et il a un peu du... La circulation se fait un peu moins bien, étant donné que le bébé appuie sur les vaisseaux qui remontent vers le cœur. Donc de ce fait-là, il va y avoir un petit peu un inconfort au niveau circulatoire, et ça va pouvoir engendrer ces problèmes de jambes lourdes ou d'impatience. Ce qu'on recommande généralement, c'est déjà d'essayer de remonter les pieds du lit. C'est la première chose, essayer de remonter un peu ses jambes, éviter le piétinement. On va essayer, si c'est nécessaire, elle pourra discuter là encore avec la personne qui suit sa grossesse, de mettre des bas ou des chaussettes de contention. Elle peut essayer, ça peut la soulager des fois, de passer les jambes sous une douche froide. Ça, ça va être des petits moyens qui vont permettre de la soulager. Sinon, il faut quand même qu'elle en discute, effectivement, lors de la prochaine consultation avec la personne qui la suit. Son autre question, donc qui est le problème du sommeil. Le sommeil est souvent perturbé pendant la grossesse. Il y a plusieurs choses. Là encore, il va y avoir le problème dû à la progestérone. Donc vraiment, elle fait tous les maux dans la grossesse. Cette progestérone, elle a un petit peu des actions soporifiques, ce qui fait que la maman, elle a un peu endormi la journée. Et bien des fois, elle se retrouve après à du mal à dormir. Ça dérègle un petit peu son horloge biologique. Donc ce qu'il faut, c'est qu'elle essaie de marcher, de faire de l'exercice la journée, éventuellement faire une petite sieste. Parce que là aussi, paradoxalement, quand on est trop fatigué, on ne réussit pas à trouver le sommeil. Si on travaille, c'est un peu difficile quand même. Ça dépend à quel stade, effectivement. À partir du moment où elle sera arrêtée, parce qu'elle en profite pour s'arrêter. Sinon, c'est compliqué. C'est compliqué de faire la sieste. Mais essayez aussi de ne pas regarder la télé le soir. Parce que ça aussi, c'est des choses qui amènent, après une difficulté supplémentaire, à s'endormir. Essayez de poser toutes les questions qui la travaillent. Parce qu'il y a aussi ça, et c'est des phénomènes qui vont aggraver les problèmes d'insomnie. Et puis, il y a un côté euphorique de la grossesse, mais aussi, c'est quand même un peu aussi inquiétant, la grossesse. C'est un monde complètement nouveau. Et ça n'aide pas à dormir. Et dans ces cas-là, homéopathie, acupuncture, tout ce genre de choses. Et puis, pareil, les tisanes qu'elle nous demande, c'est tout à fait possible. Je n'ai pas de tisanes spécifiques à lui recommander. Mais elle peut effectivement prendre des tisanes. Ou un lécho, toutes les recettes de grand-mère. Il n'y a pas de souci. Alors, Perrine soulève une question un peu polémique. Aux États-Unis, sur les bouteilles de soda light, il y a un symbole interdit aux femmes enceintes, comme sur les bouteilles d'alcool. En France, non. L'aspartame représente-t-il un risque réel pendant la grossesse ? Alors non. Normalement, l'aspartame n'est pas contre-indiqué pendant la grossesse. Alors, je ne pourrais pas vous dire pourquoi c'est proscrit aux États-Unis. Bon, à cause de ça, ce n'est pas une boisson non plus forcément des plus recommandées. Les bouteilles de soda, il ne faut pas en abuser. À cause du sucre. Voilà, à cause du sucre. Tout à fait. Moi, je ne recommande pas forcément d'en boire en grande quantité. Mais c'est vrai que c'est assez polémique. Normalement, l'aspartame n'est pas contre-indiqué. Il y a des édulcorants qui sont contre-indiqués. La saccharine est contre-indiquée. Par contre, l'aspartame, ce n'est pas le cas. Normalement, il n'est pas déconseillé aux femmes enceintes. D'accord. Mais il ne faut de toute façon pas abuser de ce genre de boisson. Boire de l'eau, c'est très bien. Par contre, boire, c'est important pendant la grossesse. Il faut boire au moins un litre et demi d'eau par jour. D'accord. Je crois que c'est important. Mais un petit soda light de temps en temps, ce n'est pas dramatique. Oui, de toute façon, ce n'est pas non plus interdit. Alors, question de Dias maintenant. « Je n'ai pas encore vu ma sage-femme, mais j'ai très peur de la péridurale, car j'ai déjà subi une rachianesthésie et ça s'est mal passé. J'ai fait un malaise sur la table d'opération. » Alors, c'est un cas personnel et bien particulier. La péridurale, il faut dire que c'est quelque chose qui est maintenant un geste, je dirais, banal pour les anesthésistes. Très maîtrisé. Ah oui, tout à fait. Alors, il y a toute une angoisse des mamans par rapport à la péridurale. C'est normal. Il faut bien imaginer. On sait que l'aiguille est relativement grande. Ça se passe dans le dos. Déjà, ça, on ne voit pas travailler celui qui vous pique. C'est quand même particulièrement. Et puis, en plus, on pique à un endroit où on a l'impression qu'on risque d'être paralysé. Alors, moi, ce que je dis souvent à un moment, moi, depuis que je travaille, donc je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 17 ans que je travaille, je n'ai encore jamais vu personne de paralysé suite à une péridurale, mais j'ai encore, et pourtant, je sais, j'ai travaillé avec un grand nombre de sages-femmes, jamais vu une sages-femme qui m'a dit « Ah, moi, j'ai eu une patiente qui a été paralysée après une péridurale. » Donc, il y a tout un fantasme et une angoisse par rapport à ça. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a fait un malaise ? C'est vrai que la péridurale, ça va créer une hypotension. C'est connu. Et justement, en général, les anesthésistes préviennent ce problème-là en faisant ce qu'on appelle « remplir la patiente avant », c'est-à-dire qu'on va vraiment lui mettre des perfusions avant pour augmenter sa volémie et éviter qu'il y ait une chute de tension importante qui lui fasse faire un malaise. Ça peut être un malaise de stress aussi, non ? Tout à fait. Après, il y a ce qu'on appelle le malaise vago. Mais normalement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Maintenant, vraiment, la péridurale, c'est quelque chose qui est tout à fait maîtrisée. Elle peut ne pas en faire aussi. Elle peut ne pas faire de péridurale. Après, c'est vraiment un choix. Non, non, ce n'est pas une obligation. Tout à fait, ce n'est pas une obligation. Je crois que c'est important. Moi, j'ai toujours tendance à dire, il faut suivre la volonté de la amant. Si ça lui fait très peur. Si la maman, son souhait, c'est d'avoir une péridurale, il faut effectivement répondre à son souhait. Par contre, si elle veut accoucher sans péridurale, je pense que l'équipe où elle va accoucher fera tout pour l'accompagner. On a des moyens quand même d'accompagner la maman et de l'aider si elle souhaite. Mais c'est vraiment elle qui doit faire son choix avant. Il ne faut effectivement pas que ce soit une angoisse. Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'au dernier trimestre, elle va avoir une consultation avec l'anesthésiste. Et là, je crois que c'est important qu'elle pose toutes ces questions à l'anesthésiste. Qu'elle lui dise, qu'elle vit de son sac, qu'elle lui dise, je suis complètement angoissé, j'ai telle expérience. Et lui, en plus, c'est vraiment son domaine, plus que moi. C'est vraiment son domaine. Et il va pouvoir la rassurer et lui dire, effectivement, peut-être que lui, il aura un compte rendu opératoire. Il saura ce qui s'est passé lors de sa précédente... Donc au cours de sa rachie anesthésie. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ce malaise ? Je crois que c'est important qu'elle en parle. Elle a une consultation avec l'anesthésiste. De toute façon, qu'elle veuille une péridurale ou pas. De toute façon, toutes les femmes ont obligatoirement une consultation avec l'anesthésiste. Parce que même si elle ne souhaite pas, on ne sait jamais. En urgence, on peut être amené à lui faire une anesthésiste. Donc lui aura ses antécédents. Et s'il y a une vraie contre-indication, il l'orientera sans doute vers autre chose. Il pourra lui donner des conseils, lui expliquer, la rassurer, j'espère. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a des contractions, demande sa race ? Alors là, on ne sait pas non plus à quel terme... Alors, des contractions, durant la grossesse, c'est normal d'en avoir. Au troisième trimestre, on considère qu'une femme, elle peut avoir, sans risque, une dizaine de contractions par jour. Ce qu'on appelle des contractions de l'artiste X, c'est un peu un an compliqué. Ce ne sont pas des contractions de travail. Ce n'est pas des contractions de travail. Il y a deux choses. Il y a les contractions de travail et les contractions, on va l'appeler les contractions de faux travail, les fausses contractions, qui, en réalité, la différence entre les deux, c'est que les contractions comme ça, qu'on peut avoir pendant la grossesse, c'est des contractions, je veux dire, qui préparent les choses. Mais elles ne vont pas amener une modification du col de l'éthérus. Le col de l'éthérus, c'est ce qui va s'ouvrir au moment de l'accouchement. Donc, il faut en revoir ça. Sous l'effet des contractions, le col de l'éthérus, il va s'ouvrir un petit peu comme un col roulé. Voilà, vous voyez, il va se raccourcir, s'ouvrir, pour laisser passer la tête du bébé. Et donc, ça, c'est des contractions de travail. Celle-là, elle modifie le col. Durant la grossesse, je vous dis, on peut avoir une dizaine de contractions plus ou moins douloureuses, sans que ce soit inquiétant. Par contre, si elles sont quand même trop douloureuses, je crois que c'est important, là encore, de consulter, de vérifier, parce qu'on ne peut pas savoir, sans examiner le col, si elles sont efficaces ou pas. Donc, je crois que c'est important, effectivement, de dire à la femme de se faire examiner. Et je crois que ce qui est surtout important de lui dire, c'est souvent, ces contractions, elles sont dues à quoi ? Elles sont dues à de l'activité. Donc, le meilleur traitement, du moins, je dirais 50% du traitement avant même les médicaments, c'est le repos, pour diminuer les contractions. Donc, il faut, effectivement, peut-être qu'elle se ménage un petit peu. Après, elle peut aussi être en fin de grossesse, et ses contractions sont tout à fait normales. Oui, mais après, il faut quand même qu'elle vérifie. Il faut aussi qu'elle n'ait pas en travail, quand même. Voilà. À moins qu'elle ait vraiment choisie d'accoucher chez elle. Elle le saura vite, si c'est le cas. Alors, question de Christine. Bonjour. Je souhaiterais savoir s'il existe des petits trucs afin de favoriser la montée de lait pour pouvoir commencer l'allaitement en toute sérénité. J'ai entendu parler de ceinture post-partum pour retrouver au plus tôt un ventre plat. Est-ce efficace et sans danger ? Donc, il y a deux questions. Il y a deux questions différentes. Alors, pour préparer l'allaitement, pour que l'allaitement se passe bien, la première chose, ça va être de mettre le bébé au sein. On appelle ça une mise au sein précoce. Il y a dans les deux premières heures qui suivent l'accouchement. Alors, ce n'est pas dès qu'on vous met le bébé sur le ventre qu'il faut le mettre au sein. Laissez la sage-femme qui a fait l'accouchement ou le gynécologue finir. On installe le bébé sur le ventre. On prend un petit peu de temps de faire connaissance. Mais après, c'est vrai que dans les deux premières heures, deux heures, c'est le temps que l'amant va rester en salle d'accouchement. Dans ces deux heures, c'est vrai que c'est bien d'essayer de faire une mise au sein. Ça va être une des choses qui va être importante pour aider la mise en place de l'allaitement. Deuxième chose qui est essentielle, c'est de boire. On n'est pas capable de créer du liquide si on n'en apporte pas. Donc, c'est essentiel que l'amant boive bien. Il faut qu'elle boive au minimum, moi je dis, deux litres par jour. Une maman qui est à l'aide, il faut qu'elle boive deux litres par jour. Après, il faut mettre le bébé au sein régulièrement. L'allaitement, ça se fait à la demande. C'est-à-dire que régulièrement, il va falloir qu'elle mette son bébé au sein. Elle va avoir de toute façon des conseils en maternité. Il faut bien se dire qu'on va la conseiller. Après, on pourra lui proposer éventuellement des tisanes. Il y a des tisanes d'allaitement qui fonctionnent bien. En homéopathie, on a aussi des résultats pour stimuler un peu la montée laiteuse si c'est nécessaire, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Par contre, ce qu'il faut bien lui dire, c'est Christine, je crois. C'est Christine. C'est bien apprécié à Christine que la montée laiteuse, ça ne se fera de toute façon qu'au 2-3e jour. Avant, elle va avoir quelque chose qui est riche, c'est important pour le bébé, c'est le colostrum. Mais elle n'aura pas vraiment du lait. Le lait, c'est au 2-3e jour. La montée laiteuse se fait. Le début de l'allaitement, ce n'est pas toujours drôle parce que c'est un peu violent, c'est un peu anarchique. Il faut un peu trouver son rythme entre le bébé et la amant. Il va falloir que tout le monde trouve son équipe. Je préviens souvent les mamans de ça. Il ne faut pas qu'elles se disent « ça va, elle est tout seule, j'aurai fait ce qu'il faut. » Ce n'est pas forcément génial du premier coup. Mais il y a un petit passage qui est difficile. Mais après, c'est bien. Donc il faut effectivement voir ça. Et ça, c'est après l'accouchement. Mais est-ce qu'avant l'accouchement, il y a des petites choses qu'on peut faire pour préparer l'allaitement ? Après, la seule petite chose que je pourrais dire, c'est vérifier, mais ça, elle peut en parler à une sage-femme ou à son gynécologue ou à la personne qui la suit, de voir si effectivement, elle n'a pas ce qu'on appelle des bouts de seins ombiliqués. Ça, c'est une des petites choses qu'on peut essayer de voir pour faire ressortir juste le petit bout du sein. Il y a des petits systèmes de seringes qui vont peut-être aider. Ça, autrement, il n'y a rien de particulier à faire. C'est lié au niveau de l'alimentation, rien de spécial. Rien ne changera. Alors, et les ceintures, pour retrouver sa ligne plus rapidement ? J'en ai parlé tout à l'heure au sujet d'une question sur les douleurs ligamentaires. Donc là, j'avais parlé un petit peu des ceintures de grossesse. J'ai un peu la même chose sur les ceintures du postpartum. C'est-à-dire que c'est très discuté parce que c'est bien. Ça permet de retrouver un ventre plat. Par contre, il ne faut pas l'enlever parce que là, vous n'avez plus de ventre plat du tout. Étant donné que vous n'avez pas du tout amené à travailler les muscles abdominaux, eh bien, il ne retient plus rien. Donc, être vigilant, je pense qu'il faut qu'elle en discute. Il vaut mieux se remuscler. Oui, alors pas tout de suite. Par contre, ce qui est important, là, vous avez bien fait de dire ça, parce qu'effectivement, elle ne retrouvera pas son ventre plat dans les deux mois qui suivent l'accouchement parce que de toute façon, on lui déconseillera de faire des abdominaux dans les deux premiers mois. Alors, il va falloir déjà vérifier que son périnée est suffisamment consolidée. Il faut faire la rééducation. Voilà. Vérifier. On vérifie. Alors, il y a une consultation postpartum qui se fait entre 6 et 8 semaines après l'accouchement. Là, la personne qui lui fera sa consultation va pouvoir vérifier son périnée, savoir s'il est suffisamment tonique. S'il est suffisamment tonique, c'est très bien. Elle va pouvoir faire des abdominaux si elle veut retrouver un ventre plat. Et puis, de toute façon, maintenant, ce n'est plus très grave étant donné que l'été est passé. Donc, elle attendra. Elle a du temps pour retrouver son ventre. Et sinon, par contre, si elle a besoin de rééducation, on fait la rééducation du périnée. Une fois qu'on a retrouvé un périnée tonique, là, on s'occupe du ventre. Mais on ne fait pas l'inverse. On ne mélange pas. On ne monte pas les murs de la maison avant d'avoir fait les fondations. Alors, on reste sur le sujet de la rééducation du périnée avec Lisette, qui demande si c'est grave de ne pas faire de rééducation du périnée après l'accouchement et quelles peuvent être les conséquences. Alors, est-ce que c'est grave ? Ça dépend si elle en a besoin. Parce que tout le monde n'a pas besoin de rééducation du périnée. Ce n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique. Non, non. Il y a des femmes qui ont un périnée qui est suffisamment tonique, qui, même après plusieurs accouchements, n'ont pas besoin de rééducation. Ce n'est pas une obligation. C'est notamment les danseuses. On dit qu'elles n'ont pas besoin parce qu'elles sont tellement musclées partout. Les éducations, on dit qu'effectivement... L'éducation, on dit qu'elles ont effectivement un périnée qui est dur. Il est très sollicité. Il est très musclé. Mais je crois qu'il faut vraiment le vérifier. Il y a des femmes qui ne sont pas sportives et qui ont un périnée qui est tonique. Et puis, il y a d'autres femmes qui vont avoir un périnée moins tonique et qu'il va falloir remuscler. Les risques. Il y a des risques d'incontinence urinaire. Donc, ça, c'est vraiment la première chose dont on va se rendre compte à mort. Il y a des mamans qui ont déjà de l'incontinence urinaire pendant la grossesse. Alors, ça peut s'arrêter après. Et puis, ça peut continuer après. Donc, ça, moi, je crois que c'est important. Ça a été très longtemps un tabou, l'incontinence urinaire. Personne n'osait en parler. Il fallait vraiment cacher ça. Maintenant, je crois qu'il faut passer un peu outre et vraiment pas hésiter. La consultation du postpartum. Ça, c'est vrai que les patientes que je vois, j'insiste toujours là-dessus en leur disant quand vous faites votre consultation du postpartum, ça, c'est un des sujets que vous devez aborder. Si la personne qui vous voit n'en parle pas, vous abordez le sujet pour vraiment vérifier et vous proposer quelque chose. Normalement, on ne doit plus avoir ce type de problème. On doit pouvoir le résoudre. On va voir que c'est un premier problème. Et puis après, c'est ce qu'on a appelé les chutes d'organes autrefois. Donc, effectivement, c'est tout bête. C'est vraiment ce qui maintient les organes pelviens. Donc, vous avez la vessie, le vagin, l'utérus et le rectum. Et bien, s'il n'y a plus rien en bas, plus de hamac pour le maintenir, et bien, effectivement, ça a tendance à chuter. D'accord. Et alors, contrairement aux idées reçues, la rééducation du périnée, ça vaut aussi si on a eu une césarienne. Ah, tout à fait. Parce que beaucoup de femmes pensent que c'est l'accouchement. Mais en fait, c'est la grossesse. Vous avez toute la raison d'en parler, effectivement. C'est ça. C'est la grossesse qui va solliciter le périnée. Ça, c'est très bien, effectivement. Donc, césarienne, on n'est pas dispensé du tout. Quel que soit le mode d'accouchement, qu'il y ait eu une épisiotomie ou pas. Parce que ça aussi, c'est effectivement, vous avez raison, c'est des idées reçues en disant, ah, quand il y a une épisiotomie, il faut systématiquement... Il n'y a pas de systématique. En obstétrique, j'ai tendance à dire, il n'y a pas de choses systématiques. Il faut vraiment s'adapter à chaque patiente. Mais c'est vrai que vous avez tout à fait raison, que ce n'est pas du tout que l'accouchement. Il y a l'accouchement, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, effectivement, la grossesse. La grossesse, ça va pendant neuf mois. Alors, pas les premiers mois, mais à la fin, le bébé va peser quand même sur le périnée. Et les fibres vont un peu se relâcher. Et c'est important de retravailler. Et c'est vrai que quand on fait... Alors, il y a plusieurs méthodes de rééducation du périnée. Ça, il faut qu'elle s'adresse à une sage-femme pour voir qu'elle... Qui lui donnera des adresses dans sa vie. Ou qu'elle lui fera la rééducation. Les sages-femmes font beaucoup de rééducation. Ça fait vraiment partie de leur travail. Elle pourra vérifier déjà son périnée et lui faire la rééducation si c'est nécessaire. Parfait. Alors, question alimentation de Delphine, enceinte de 30 SA, donc semaine d'aménorrhée, plus 2, donc plus 2 jours, j'imagine. C'est très précis. Puis-je manger du poisson surgelé, cuit ? Alors, le poisson cuit, oui. Il n'y a pas de souci. Même s'il est surgelé. Oui, même s'il est surgelé. Je dirais... Alors, après, c'est ce qu'on appelle le poisson pané. Au niveau diététique, c'est pas toujours bien. C'est relativement gras. Mais c'est pas dangereux. Non, non, c'est pas dangereux. Et puis, le poisson, à partir du moment où il est cuit, il n'y a pas de danger. Pourquoi est-ce qu'il y a certains aliments qui sont contre-indiqués ? C'est parce qu'il y a des risques infectieux. Or, les germes qui nous inquiètent principalement, ça va être le toxoplasme ou l'hystéria. C'est notre bactérie. C'est les deux principales qui sont inquiétantes au niveau de l'alimentation par la grossesse. Les deux sont détruits par la chaleur. Toxoplasmose, on peut être immunisé. On peut être immunisé par la toxoplasmose. L'hystéria, en revanche, tout le monde est menacé. Voilà. Donc, dans les deux cas, de toute façon, ces deux germes sont détruits par la chaleur. Donc, à partir du moment où elle cuit son poisson, il n'y a pas de problème. Effectivement, les sushis, il faut éviter. Et puis, sur le... Excusez-moi, j'ai mis le traire, c'est quelque chose ? Je ne sais plus. Ce n'est pas grave. Les sushis, non ? Non, les sushis, non. Je ne sais plus. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc, on s'arrêtera sur les sushis, non ? Sur les sushis, non ? Les poissons surgelés ? Oui, c'est ça. C'est quand même un poisson. Il y a quelques poissons, alors, qui sont déconseillés, mais c'est des poissons qu'on trouve très peu dans nos pays. Je ne sais même plus trop. C'est des poissons qui ont des phénomènes mercures dedans. Je ne sais plus exactement les casser. Il y en a qui sont déconseillés, mais on les trouve peu dans nos contrées. Donc, il n'y a pas de problème. Bon, de toute façon, après, c'est aussi une affaire de quantité. Si on en mange une fois pendant la grossesse, ce n'est pas non plus... Alors que sushis, il y a un vrai risque. Ah oui, tout à fait. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la reprise du sport après l'accouchement. Vous voyez, il y a une question de Maria sur les sports qu'on peut pratiquer pendant la grossesse. Est-ce qu'elle, elle fait en temps normal des arts martiaux ? Elle ne se voit pas passer neuf mois sans faire de sport, mais elle se demande si les arts martiaux pendant la grossesse, c'est vraiment raisonnable. Moi, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de contre-indication formelle au sport. Alors, ça va dépendre déjà de comment se passe sa grossesse. Si tout se passe bien, pourquoi elle ne continuerait pas à faire du sport ? Alors, effectivement, il va falloir qu'elle demande à son partenaire de sport de ne pas lui taper dans le ventre, de se protéger. Ça, effectivement, c'est sûr que pour les arts martiaux, mais qu'elle continue à faire du sport. Mais je crois que la grossesse, ce n'est pas le moment de se mettre au sport. Oui. Mais ce n'est pas non plus une raison. Les sportives de haut niveau, elles ne s'arrêtent pas du jour au lendemain de faire du sport parce qu'elles sont enceintes. Donc, il faut s'adapter. Après, je crois que c'est important aussi d'écouter son corps. C'est-à-dire qu'on n'en fait pas plus que ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que quand on commence à sentir qu'on fatigue un peu, on arrête. Il faut qu'elle en parle. Ça aussi, c'est important. Non, là, on peut avoir l'impression que je me défausse sur les praticiens, mais c'est vraiment ça. Moi, je ne la connais pas. Donc, il faut bien être sûr qu'effectivement, par contre, il n'y a aucune menace d'accouchement prématurée. Sinon, effectivement, il faudra se reposer. Mais si la grossesse se passe bien, il n'y a pas de raison d'arrêter. Donc, pour moi, elle peut continuer à faire du sport. Même des arts martiaux. Même des arts martiaux. Ce n'est pas, effectivement, les sports les plus fréquents. On dit plutôt marche et natation, généralement. Tout à fait, mais bon, pourquoi pas ? Une femme, si elle en fait tous les jours, je vous dirais, une tennisman aussi, c'est relativement violent. Et je vous garantis que les tennismans connus, elles ne s'arrêtent pas du jour au lendemain de faire du sport. Et équitation, ce genre de sport problématique. Il faut ménager. Il faut vraiment toujours surveiller. Tant qu'il n'y a rien, tant que toute la grossesse. La grossesse, ce n'est pas une maladie. Donc, on continue à avoir une activité. Et puis, on voit en fonction, effectivement, s'il commence à y avoir des problèmes. Il faut être vigilant. Et puis, il faut vraiment s'écouter, c'est-à-dire pas vouloir en faire trop. Là, autant, en dehors de la grossesse, on va pouvoir se pousser et se dire, je veux... Là, pendant la grossesse, on s'écoute. Son corps dit, on se calme ? Ben, on se calme. D'accord. Alors, question de Sarah. Depuis la fin de mon septième mois de grossesse, je n'ai pas pris de poids. Mais à l'échographie, on a vu que le bébé avait une bonne croissance. Est-ce que j'ai perdu du poids ? Est-ce que je suis anémique ? Alors... Donc, elle ne grossit plus, mais le bébé continue à grossir. Le bébé continue à grossir, c'est ce qui est important. Je voulais dire. Après, elle ne grossit plus. Ce qui manque comme élément, c'est de savoir combien elle a pris. Parce que si elle a déjà pris 15 kilos, moi, au contraire, ça m'arrange qu'elle ait arrêté d'en prendre. Donc, c'est un peu l'élément qui va nous manquer. La prise de poids durant la grossesse, en général, elle va être entre 9 et 12 kilos. Elle va aussi être fonction de la corpulence de la femme avant la naissance. Avant la grossesse, plutôt. Si jamais elle était une femme qui est plutôt corpulente avant, il vaura mieux qu'elle se ménage et qu'elle prenne moins de poids. Je ne pourrais pas dire... Elle nous dit, est-ce que j'ai maigri ? Ben non. On ne peut pas dire qu'elle est maigrie. Est-ce que j'ai perdu du poids ? Non, vous n'avez pas maigri. Vous n'avez pas pris. Oui. C'est différent. Alors, le bébé a pris du poids. Ben oui, il a pris peut-être un peu sur ses réserves si elle en avait. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. La prise de poids, elle n'est pas forcément régulière durant la grossesse, de toute façon. En général, on dit que durant la première moitié, il faut essayer de prendre, je veux dire, 20 semaines, à peu près 4 kilos. Puis prendre un peu plus après. Après, on prend souvent un peu plus, moi, les femmes, souvent un peu plus après. Mais non, moi, le fait qu'elle n'ait pas pris de poids, ça ne m'inquiète pas du tout. Oui, mais surtout, là, ce n'est pas corrélé à la santé du bébé, en fait. Voilà. Alors, ce n'est pas corrélé à la santé du bébé. Ce n'est pas parce qu'on prend beaucoup, que le bébé va mieux. Il prend beaucoup. Et ce n'est pas pour autant qu'il grossit plus. D'ailleurs, on a des tout petits bébés chez les femmes obèses. Oui. Et ce n'est pas non plus parce qu'elle va manger énormément que son bébé va grossir, ni l'inverse. On a le cas des femmes anorexiques qui, cette fois, réussissent à avoir, ou je dirais, pour être plus précis, même dans les pays en voie de développement où l'alimentation n'est pas toujours bien équilibrée, et bien, ça n'empêche que les femmes ont quand même des bébés qui ne sont pas forcément tout petits quand ils naissent. Oui. Et à l'inverse, on peut prendre 30 kilos et faire un bébé 3 kilos. Et faire un bébé, tout à fait. Après, par contre, elle nous a demandé aussi si elle était anémiée. Oui, si elle était anémique. Il n'y a pas de rapport entre le fait d'être anémiée et de... Donc, ça, c'est autre chose. Ce n'est pas lié au poids. Normalement, elle va avoir une prise de sang. On peut être obèse et être anémiée et être maigre et ne pas l'être. Donc, non, ce n'est pas de rapport. Elle aura une prise de sang, normalement, en fin de grossesse où on vérifiera, effectivement, son taux d'homoglobine et voir... Sachant qu'on l'est quand même souvent pendant la grossesse. Tout à fait. Mais c'est vraiment la personne qui la suit qui verra s'il est nécessaire de faire une... Si c'est problématique ou pas. Voilà, de donner une supplémentation en fer ou pas. Alors, question Baby Blues. Question de Manu. Est-ce que le Baby Blues est systématique après l'accouchement ? Quels en sont les symptômes et est-ce qu'on peut l'éviter ? Alors... Alors, systématique. Quels sont les systématiques ? Non, 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 pas du tout. Quels en sont les symptômes ? Eh bien, la maman... Moi, les papas connaissent ça. Ils arrivent dans la chambre ou même nous, en tant que praticiens, on rentre dans la chambre et on voit la maman qui fond en larmes et qui vous dit, de toute façon, je ne m'en sortirai jamais. Ce n'est pas possible. De toute façon, je ne suis pas capable. C'est trop dur. De toute façon, rien ne fonctionne. Alors, je crois qu'il faut les laisser pleurer. Déjà, ce n'est pas grave. Il faut les laisser. À quoi c'est dû ? Alors, il y a des causes hormonales. Après, moi, je trouve qu'il y a aussi d'autres causes. Il y a une chose, et ça, j'insiste souvent avec les papas pour leur dire que c'est à eux de vérifier un peu ça. Les mamans, pendant la grossesse, elles sont mises sur un piédestal. La femme enceinte, c'est sacré. Tout le monde vient. Même les personnes qui ne connaissent pas du tout la femme enceinte viennent, lui touchent le ventre, lui parlent. Et là, vraiment, elles sont... C'est les septième merveille du monde pendant... Alors, je dirais pas neuf mois, parce que les premiers mois, ça ne se voit pas encore. Mais j'irais en gros, les cinq derniers mois de la grossesse, elles sont comme ça mises en valeur. Et du jour au lendemain, elles accouchent. Donc, elles font un sacré effort. Il y a quand même tout ça qui est rentré à l'une de compte. Je crois que c'est flagrant de regarder les visites rentrées dans une chambre de maternité. Ils se précipitent sur le berceau. Ils regardent le bébé. Ah, comme il est... Alors, le pire, c'est quand elles viennent en groupe. Quand les gens arrivent en groupe, ils discutent entre eux. Ils regardent le bébé. Ah, t'as vu, il ressemble à un tel et tout. Alors, la maman qui est à côté n'existe plus. C'est-à-dire que du statut de vedette, eh bien, elle n'est plus rien du tout. Et je pense qu'à mon avis, on fait ça à n'importe qui, même aux hommes. Je pense que le moral en prend un coup. Et ça, non. Donc, je crois qu'effectivement, ça aussi, ça doit rentrer en ligne de compte. Donc, je pense qu'il faut y faire attention. Moi, souvent, je dis au papa, faites attention. Quand vous voyez des visites venir, dites-leur. Ah ben oui, il y a un super bébé. Effectivement, c'est certainement un des plus beaux bébés du monde. Mais s'il est là, c'est grâce à la maman qui est à côté et qui a fait des efforts, quel que soit le mode d'accouchement qu'elle a eu, c'est elle qui a quand même fait des efforts. Donc, je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus. Ça aidera. Alors, je ne dis pas que ça résoudra tout. Ça n'empêchera pas qu'elle fera son bébé blues. Ça passe. Ça peut aussi être concomitant avec la montée laiteuse. Voilà. La maman est fatiguée. Effectivement, c'est tout un bouleversement. Effectivement, c'est un bouleversement, la naissance. Mais justement, comment est-ce qu'on fait la différence entre la fatigue, la petite déprime des premiers jours et le vrai bébé blues ? Alors, ça, c'est le bébé blues. Le bébé blues, ce n'est pas grave. Après, il y a la dépression du postpartum. D'accord. Si ça s'installe dans la durée, là, c'est... Si ça s'installe, là, c'est une dépression du postpartum. C'est autre chose. Mais le bébé blues, ça n'a rien de grave. C'est quelques jours et ça passe. Oui, c'est quelques jours. D'accord. Un, deux jours. Souvent, une journée, elle a un amant effondré. Rien ne va. Et puis, vous avez montré qu'en fait, elle s'en sort bien. Ah, et puis justement, la montée laiteuse se met un peu en place. Le bébé peut être mieux. Là, elle va être contente. Ça ira mieux. Ça rentre dans l'ordre. D'accord. Donc, ça rentre dans l'ordre. Par contre, effectivement, si ça s'installe, s'il y a... Là, ça s'appelle une dépression du postpartum. Et là, ça doit être pris en charge médicalement. Voilà. La dépression, c'est une maladie comme les autres. Tout à fait. C'est une forme de dépression. Ah, c'est une dépression tout à fait. Non, non. Ça, effectivement, il faut la prendre en charge. Mais non, non, c'est complètement différent. La dépression du postpartum et des lignoses. D'accord. Alors, comment éviter l'épisiotomie ? Demande Milly Chouf. Il n'y a rien à faire pour éviter l'épisiotomie. Non, l'épisiotomie... Ça serait... Il faut dire qu'on ne le fait pas de manière systématique. Je crois que ça n'amuse aucune sage-femme de faire une épisiotomie ou aucun médecin de faire une épisiotomie de couper une femme de la part. Il faut voir pourquoi on l'a fait. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment où la tête du bébé va sortir, les tissus du périnée vont se distanter, distanter, distanter au maximum. Et puis, au bout d'un moment, soit la peau est suffisamment souple et elle va laisser passer la tête du bébé, soit on voit que ça se tend de plus en plus puis qu'il reste encore beaucoup de la tête du bébé qui doit passer et que ça va se déchirer. Le risque, c'est que ça se déchire et qu'on ait une lésion du sphincter de l'anus, ce qui engendrerait des problèmes d'incontinence anal après. Donc, de ce fait-là, pour éviter ça, effectivement, on peut être amené à faire une incision comme ça, un peu oblique, qui va permettre, effectivement, de faire de la place au bébé qui va sortir. Eh bien, là, je dirais qu'il y a une injustice de la nature. Il y a des femmes qui ont la peau souple et puis il y a des femmes qui ont la peau moins souple. De la même manière, il y a des femmes qui vont avoir des vergetures et puis il y a des femmes qui n'en auront pas. Il y a malheureusement... C'est la nature qui est comme ça. Alors, bon, il y a des femmes qui essayent un peu de masser le périnée, d'utiliser des huiles. Ça peut fonctionner. Mais après, comme on ne peut pas savoir si sans ça, elles auraient eu une épisiotomie ou pas, ce que je crois qu'il faut bien dire aux mamans, c'est que ce n'est pas quelque chose de systématique. Il y a eu une période où c'était... On disait, pour protéger, hop, on fait une épisio-systématique. Puis on s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas efficace parce qu'on pensait faire de la prévention des incontinences urinaires. On s'est rendu compte que ce n'était pas efficace. Donc maintenant, c'est plus systématique. Et malheureusement, on ne peut pas le dire à l'avance. Ça, c'est ce qui déçoit un peu l'avance. C'est que c'est vraiment quand la tête est là et qu'on est en train de faire l'accouchement, qu'au dernier moment, on dit, ah, ben oui, ça passe ou ça ne passe pas. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on fait l'épisiotomie. Parce que ce n'est pas non plus dramatique. Ah non, non, ce n'est pas dramatique. C'est en suture. Après, voilà, c'est une suture. C'est effectivement douloureux. Je crois qu'il faut quand même être honnête avec les gens. Il y a quand même très rarement des complications de séquelles. Ah oui, c'est ça. Non, après, c'est effectivement, c'est douloureux. C'est comme toute... Mais une déchirure aussi un peu douloureuse. Bien sûr, oui. Effectivement, on va couper. Césarienne aussi, ça fait partie des aléas. Mais c'est quelque chose qui n'est pas... Pour l'éviter, il n'y a pas de recette miracle. Malheureusement, ce n'est pas possible. Alors, Julia, bonjour. Bonjour, je suis enceinte de 35 semaines et mon col est un peu ouvert en externe. Puis-je quand même prendre des bains ou vaut-il mieux éviter ? Oui, elle peut prendre des bains. Alors, si c'est vraiment qu'une ouverture externe du col, le col, il a une certaine longueur. Et donc, si effectivement, il est ouvert à l'orifice externe, au moins, elle peut continuer. On peut en discuter avec la personne qui a fait le diagnostic. Pourquoi elle n'en prendrait pas, d'ailleurs ? Parce qu'effectivement, après, quand le col est trop ouvert, on déconseille, mais ce n'est pas forcément judicieux. À partir du moment où la poche des os est fermée, l'enfant est protégé. Oui, après des infections, c'est ça. C'est plus pour les problèmes d'infection. Mais si la poche des os est intacte, normalement... Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Le bébé est protégé. Donc, il n'y a pas de problème. Ce qu'on conseille souvent, au contraire, de prendre des bains pour se soulager. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que, même en début de travail, on met les mamans dans une baignoire. Donc, ça n'empêche pas du tout, même quand le col est ouvert, à partir du moment où la poche n'est pas rompue. Et je vous dis, il y a même ceux qui font des accouchements dans l'eau, qui font même... Oui, qu'on voit de plus en plus. Voilà, eux, ils ne posent pas de problème pour... Que vous n'avez pas pratiqué l'accouchement dans l'eau ? Non, je ne fais pas d'accouchement dans l'eau. Je ne fais pas forcément... Mais je pense qu'autant le travail est bien, je trouve que proposer que le travail se fasse dans l'eau, c'est bien. Ça va permettre à un homme de se soulager. L'accouchement... On est des êtres aériens, on n'est pas des... L'enfant, il n'a pas... Après, c'est mon point de vue, ça n'engage vraiment que moi. Pour moi, l'enfant, il n'a pas de raison d'être dans l'eau. C'est un fœtus, il est dans le liquide, c'est pas mal. Il y a été pendant le soir, oui. Voilà. Quand il sort, il est dans un monde aérien, il n'a pas de raison de continuer à rester dans l'eau. Ça n'engage que moi, je sais qu'il y en a qui le pratiquent, je ne le fais pas. Alors, Chiselle est à 31 semaines d'aménorée et depuis quelques jours, elle se sent très lourde avec le bébé qui bouge beaucoup, avec une dizaine de contractions par jour, plus ou moins douloureuses. Et elle demande si elle doit s'inquiéter et si ce sont des signes d'un accouchement prématuré. Alors, si c'est une dizaine de contractions, ce que je disais tout à l'heure, on peut avoir une dizaine de contractions pour avoir une grossesse. Après, c'est vrai qu'il vaut toujours mieux si vraiment elle est inquiète. La maman, je trouve que la maman, elle sent quand même les choses. Donc, si elle est inquiète, elle va consulter pour vérifier. On lui fera un examen gynécologique. On verra son col, s'il se modifie ou pas. S'il n'y a aucune modification du col, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est juste normal, c'est les choses qui se mettent en place. Elle se repose un petit peu. Voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, à ce terme-là, c'est normal d'avoir des contractions. Si c'est une dizaine de contractions par jour, première chose qu'elle fait, elle se repose. Très bien. Alors, Jessica, j'ai tendance à dormir sur le ventre et j'aimerais savoir s'il y a un risque pour le bébé. Je suis à 13 semaines de grossesse. Alors, il n'y a aucun problème. Ça, effectivement, c'est une question qui revient de temps en temps. Si on peut faire des arts martiaux, on doit pouvoir dormir sur le ventre. On peut dormir sur le ventre, il n'y a aucun souci. Alors, souvent, les mamans, c'est les mamans qui choisissent de ne pas dormir sur le ventre parce que c'est inconfortable. Pour expliquer aux mamans ce qui se passe, leur bébé, elles imaginent, elles prennent un ballon baudruche, elles le remplissent d'eau, elles mettent une orange dedans et puis elles le ferment. Puis maintenant, elles vont essayer d'appuyer et de toucher l'orange. Elles vont avoir du mal. Le bébé est dans cette situation-là. Donc, il est protégé. Même si, à terme, elle a envie de continuer à dormir sur le ventre, il n'y a aucun problème. Alors, à 13 semaines, encore plus parce que son bébé, il est encore petit. Il n'y a absolument aucun danger pour dormir sur le ventre. C'est vrai qu'en général, on recommande aux mamans de se coucher sur le côté, pour être plus précis, sur le côté gauche. Voilà. Pour une raison simple, c'est que devant la colonne vertébrale, on a deux gros vaisseaux qui passent, c'est la horte et la veine cave. Et quand la maman est sur le dos, le poids de l'utérus, donc quand il grossit, c'est surtout vrai en fin de grossesse, le poids de l'utérus va appuyer sur ses gros vaisseaux et empêcher une circulation satisfaisante. La horte, elle est vraiment devant la colonne vertébrale. La veine cave, elle est à droite. Donc, c'est pour ça qu'on dit aux mamans de se coucher à gauche. Comme ça, on libère la veine cave qui est à droite, on permet une bonne circulation. Après, il faut aussi que la maman, elle voit comment elles sont bien. Parce qu'on a déjà remarqué que des mamans qui vous disent, mais je suis très mal à gauche, moi, je ne me sens pas bien. Eh bien, il vaut mieux qu'elle dorme à droite. Et quand on enregistre le bébé, des fois, on se rend compte que le bébé, effectivement, lui aussi, il n'est pas très bien. Parce que, donc, on enregistre le bébé en mettant des capteurs et écouter le rythme cardiaque du bébé. Et quand on fait ça, on se rend compte, des fois, que le bébé, effectivement, il n'est pas fortement, non plus, lui, à l'aise quand il est sur le bébé. Ça peut changer au cours de la grossesse aussi. Mais, donc, voilà. Mais, alors, classiquement, effectivement, on dit toujours décubitus latéral gauche, c'est-à-dire coucher sur le côté gauche. Alors, Selma, donc, a beaucoup de nausées. Elle en est à sa 14e semaine de grossesse, c'est-à-dire 3 mois et demi. Donc, on lui avait dit que ça passerait, mais pas du tout. Les repas du matin sont impossibles. Elle a déjà perdu 2 kilos. Le soir, ça va un peu mieux, donc elle mange un peu, mais elle a très peur d'avoir des carences. Alors, donc, sur les carences, déjà, je vais rassurer, il n'y a pas de problème. Le bébé va prendre ce qu'on a dit tout à l'heure. Lui, il va servir, de toute façon. Par contre, elle a donné la réponse à son problème dans sa question. C'est-à-dire qu'elle nous a dit, j'ai plus de problèmes le matin que le soir. Et bien, pourquoi ? Parce que les nausées, elles sont accentuées par l'hypoglycémie. D'accord. C'est pour ça que le matin, il faut qu'elle mange, Selma. Qu'elle se force un petit peu. Ah oui. Alors, elle essaie de prendre quelque chose sucré, ça diminuera ses nausées. Parce que les nausées, elles sont dues principalement, effectivement, à la progestérone. Encore elle. Toujours elle. Toujours elle, voilà, qui est en cause de tout. Et effectivement, en plus, elle va hyper développer l'odorat. Donc, il y a une sensibilité aux odeurs. Les amants ont été nausées régulièrement. C'est classique. Donc, effectivement, en général, ça s'arrête à la fin du premier trimestre. Elle est à 14 semaines d'aménorrhée ou de grossesse ? Oui, de grossesse. De grossesse. Bon, oui, effectivement, ça devrait rentrer dans l'ordre. Après, il y a des amants pour qui ça dure plus longtemps. Mais ce qui est important, c'est vraiment essayer de lui recommander de prendre un petit déjeuner avec des sucres rapides pour essayer de se recharger un petit peu. Et puis, des sucres lents pour tenir du jeûne de la nuit. Voilà. Ça va vraiment être une chose importante. Il va falloir aussi essayer de répartir ces repas dans la journée, avoir bien trois repas. Moi, je le conseille aussi des fois deux collations qui permettent de tenir, de faire plus d'équilibre. Avoir un équilibre sur toute la journée, d'avoir un petit peu un apport de sucre, même s'il n'y a pas que ça. Mais il faut aussi du sucre. Bien boire. Éviter le stress. Alors, ce n'est pas toujours facile d'éviter le stress. Mais voilà. Et puis, si ça continue, par contre, elle en parle bien à la personne qui suit sa grossesse. Il y a quand même des traitements et des choses qui peuvent soulager ces nausées ou rien à faire. Il y a des traitements, effectivement. Oui, bien sûr, on peut donner des traitements. Après, il y a des nausées qui sont physiologiques, qui sont normales en début de grossesse. Après, effectivement, si ça devient pathologique, on peut traiter. Heureusement, oui. On hospitalise même des femmes qui vomissent. Elle nous dit qu'elle vomit ou pas ? Elle parle de nausées. Voilà. Donc, si c'est uniquement des nausées, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais il y a des femmes qui vomissent longtemps et à ce moment-là, qui peuvent être amenées à hospitaliser. Comme Kate Middleton. Voilà. Voilà. Alors, question de Cyriel. Peut-on garder une activité sexuelle régulière tout au long de la grossesse ? Au-delà même du côté pratique, est-ce qu'on subit une baisse de la libido ou inversement quand on est enceinte ? Alors, il y a une évolution de la libido pendant la grossesse, effectivement. Alors, il y a des... Moi, je trouve qu'il y a des choses qui sont un peu rigolotes sur la sexualité pendant la grossesse. C'est surtout qu'il y a des études qui ont été faites et où on vous dit... Alors, en début de grossesse, la femme enceinte a plutôt une libido augmentée. Puis après, elle va... Elle va... Non, c'est l'inverse. Elle est diminuée au début de la grossesse parce qu'elle a un peu peur pour son enfant. Après, elle va retrouver un peu une libido augmentée. Mais à ce moment-là, souvent, c'est les maris qui ont un peu plus de difficultés parce que la femme se transforme. Donc, ils ne sont plus très à l'aise. Et normalement, au troisième trimestre, les couples se retrouvent. Tout va bien. Voilà, ça va mieux. Alors, tout va bien, sauf que, techniquement, c'est moins pratique. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Et c'est là qu'apparaissent les risques d'accouchement prématuré. Voilà. Mais globalement, ce n'est pas interdit d'avoir des rapports sexuels, même en fin de grossesse. Je dirais qu'il n'y a que quand la poche des os est rompue, là encore, pour les risques infectieux. Mais autrement, il n'y a pas d'interdiction d'avoir des rapports sexuels. À partir du moment où, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de risque de menace d'accouchement ou de menace d'accouchement prématuré. Il n'y a pas de contre-indication à avoir des rapports sexuels pendant la grossesse. J'en parlais au tout début en disant qu'effectivement, ça pouvait être un moyen de déclencher l'accouchement. Mais bon, qui n'est pas forcément efficace. Donc, elle peut continuer. Et puis après, effectivement, s'il y a un risque, par contre... Alors, des fois, ce qui est aussi important à préciser aux mamans, c'est que certaines fois, le fait d'avoir des rapports sexuels, ça peut engendrer des petits saignements. Parce que le col de l'hétérus pendant la grossesse est un peu fragilisé et il peut saignoter un peu facilement. Donc, c'est assez fréquent que des mamans, après les rapports sexuels, elles signalent des petits saignements. Alors, tant que c'est vraiment minime, il n'y a pas à s'inquiéter, par contre, il faut demander à son partenaire de se calmer un peu. Alors, question de Jules Rall. Je suis une future maman de 31 ans, alitée depuis maintenant un mois et demi pour MAP, donc menace d'accouchement prématuré. Coll court à 1,5 mm. Donc, elle est actuellement à 27 semaines d'aménorée. J'aurais souhaité savoir s'il y avait une méthode douce pour faire la préparation à l'accouchement. Parce que du coup, elle ne peut pas aller au cours à l'hôpital. Si vraiment, c'est à 1,5 mm, c'est vraiment très, très, très court son col. Oui, apparemment. Elle pourrait même être presque hospitalisée quand même à ce stade-là. À 27 semaines, donc ça c'est tout. Donc, c'est quand même tôt dans la grossesse. Alors, les préparations à l'accouchement, il y a plein, plein de choses qui sont proposées. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut que ce soit la personne qui vienne à son domicile pour lui proposer une préparation à l'accouchement. Des préparations à l'accouchement, il y en a plusieurs sortes. Il y a, je dirais, une préparation classique qui déjà va lui donner des informations. Dans la préparation, ce qu'on appelle psychoprofylactique obstétricale, la PPO, c'est une préparation qui est la plus classique où il y a une partie théorique. On va lui expliquer comment ça va se passer. Là, il n'y a aucun risque. On ne va pas lui demander de faire quoi que ce soit. Ce qu'il faut, c'est que ce soit la sage-femme qui vienne à son domicile, bien sûr. Et il y a une partie pratique dans cette préparation à l'accouchement. Là, on va éviter de lui faire faire. On ne va pas lui expliquer comment on pousse. C'est certain. Par contre, on peut très bien lui proposer des relaxations. Ça, souvent, dans la préparation à l'accouchement, on fait aussi de la relaxation. Il faut vraiment qu'elle s'adresse à la PMI, là encore. Souvent, il y a des sages-femmes de PMI qui peuvent être amenées à venir. Ou alors à des sages-femmes libérales qui pourront venir la voir et lui proposer ce qu'elles font. Alors, je vous dis, des préparations, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a l'autonomie. C'est plus pour rentrer en contact. Mais ça introduit le père aussi qui va pouvoir lui aussi rentrer en contact avec le bébé par des mouvements, en posant les mains sur le ventre. On appelle un peu le bébé. Je pense qu'elle peut le faire. C'est fait tout en douceur. Le yoga, les postures de yoga, c'est peut-être moins évident pour elle. Il y a la sophrologie, ça peut être très bien. Le toni, il y a un petit peu des massages. Alors là aussi, il y a des choses qui sont possibles. Le toni, c'est aussi une forme de, je dirais, de relaxation, mais pas des massages. Donc ça, ça peut être possible en faisant en douceur. Qu'est-ce qui existe d'autre comme préparation ? Il y a ce qui est en piscine, là, pour elle, ce ne sera pas possible. Le champ prénatal, non, il n'y a pas... Je crois que ça dépend de ce qu'elle attend dans la préparation. Si c'est avoir des informations, il n'y a aucun souci, c'est tout à fait possible. Du moment qu'on vient à elle. Voilà. Il faut que ce soit, là, c'est évident qu'il faut, à son stade, qu'on vienne à elle. D'accord. Alors, une question, vous y avez déjà un petit peu répondu en début de chat, mais elle n'était probablement pas connectée, de Amina. Je suis à la fin de mon huitième mois, je suis hyper épuisée. Que me conseillez-vous pour un accouchement provoqué ? Elle dit qu'elle a passé tous ses mois en stress. En gros, elle n'en peut plus, elle veut en finir. Pour provoquer l'accouchement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai qu'il n'y a pas de recette miracle. Je crois qu'il faut vraiment qu'elle en parle avec le médecin ou la sage-femme qui la suit pour voir si les conditions sont favorables et si, effectivement, elle peut être déclenchée. Ça peut être un motif de déclenchement, ça, la fatigue, le ras-le-bol, si les conditions sont réunies. Si les conditions sont favorables, alors c'est vrai qu'on ne va pas la déclencher. On nous a dit à quel terme elle était ou pas ? Elle est à la fin du huitième mois. Si elle est à partir de 39 semaines, la grossesse, c'est 41 semaines d'améliorée. Si elle a 39 semaines d'améliorée, à partir de 39 semaines d'améliorée, les recommandations disent que ça se discute. On peut discuter, effectivement. Ce n'est pas le meilleur des motifs. Mais je crois qu'il faut qu'elle discute. Après, il faut que les conditions soient favorables. Moi, je ne suis pas pour favoriser les déclenchements de convenance. Quand les conditions ne sont pas favorables, il faut vraiment faire comprendre aux mamans que ce n'est pas à leur avantage. Parce que le risque, c'est que ça ne fonctionne pas, que ça ne démarre pas, et qu'elle se retrouve à avoir une césarienne. Parce qu'on va essayer, essayer, essayer. Et une fois qu'on aura démarré, si on lui rompt la poche des os pour déclencher le travail, si le travail s'arrête, malheureusement, elle aura tout perdu. Est-ce qu'elle aura une césarienne ? Donc, je pense que ce n'est pas lui faire un cadeau de la déclencher alors que les conditions ne sont pas favorables. Il faut prendre son mal en patience. Elle a fait le plus dur. Oui, c'est ça. Alors, le chat est maintenant terminé. Voilà, c'était passionnant. On a abordé plein de sujets, mais il est malheureusement l'heure de conclure. Juste sur un petit clin d'œil d'Hélène, qui est étonnée, parce qu'elle pensait qu'une sage-femme homme s'appelait un maïoticien. Alors, le mot maïoticien, ça se discute. Moi, je ne l'utilise pas. Moi, j'ai fait des études de sage-femme. Effectivement, il n'a pas toujours été reconnu par l'Académie française de mon maïoticien. Moi, je ne l'utilise pas. Moi, je suis sage-femme. Je pense que c'est clair. Si j'avais commencé le chat en me disant « bonjour, je suis maïoticien », la majorité des internautes seraient dit « qui est-ce qu'ils ont invité ? » Alors que je me dis « je suis sage-femme, moi, je n'ai aucun problème. » Et les sages-femmes hommes ne militent pas pour qu'on dise « sage-homme » ? Parce que les femmes militent pour qu'on en écrivait. Par contre, le mot « sage-femme », on ne peut pas le changer. Est-ce que dans le mot « sage-femme », la femme, c'est la patiente, c'est-à-dire la parturiente. C'est celui qui a la connaissance des femmes. C'est dans ce sens-là. Donc, on ne peut pas dire le sage-homme. Non, effectivement. Alors, effectivement, il y en a certains qui militent pour qu'on passe au maïoticien. Moi, je n'étais pas tellement pour. Effectivement, maintenant, les facultés, c'est les facultés de médecine et de maïotique. D'accord. Donc, effectivement, j'ai peur qu'on y arrive. Ce qui me choquait un petit peu, au début où j'ai travaillé, c'était d'avoir certains collègues qui demandaient à ce qu'on baptise toutes les sages-femmes de France. Donc, on était à peine moins d'une centaine. Et il y avait en face 15 000 sages-femmes. Ils disaient « Ah, il faut que tout le monde se devienne les maïoticiens et les maïoticiennes. » Donc, non, je pense que je n'ai aucun problème. Alors, je ne sais jamais si je veux dire un ou une sage-femme. Je suis sage-femme. Elle, elle dit « une sage-femme homme ». Oui, on peut dire une sage-femme. Moi, je suis sage-femme. D'accord. Vous êtes François, sage-femme. Donc, on comprend. Et donc, un petit mot pour conclure. Alors, je ne sais pas si on a pu répondre à toutes les questions. Sinon, moi, ce que je proposerais aux mamans, si je n'ai pas répondu à leurs questions, elles n'hésitent pas. Elles envoient un message, soit sur le site du laboratoire Galia, soit par téléphone au 3240-Galia, et elles posent leurs questions. À ce moment-là, je leur répondrai par mail ou par téléphone. C'est tout à fait possible de me contacter, même si je n'ai pas pu répondre. Je crois qu'il y avait quand même un certain nombre de questions. Donc, on ne peut pas répondre à tout le monde, malheureusement. Bon, eh bien, merci en tout cas pour votre temps. Et voilà, peut-être à très bientôt, en tout cas sur le site des laboratoires Galia. Tout à fait. Au revoir. Tout à fait.